Il y a quelques temps là je suis tombé sur un compte Instagram de témoignages de femmes et j'ai appris que les femmes elles ont peur de rentrer toutes seules le soir, c'est ouf non ? Ouais, moi il faut me répondre après ça me fait chier Donc je te dis c'est un truc de ouf, moi je me sens concerné, je viens d'une famille, j'ai 4 soeurs et je veux que mes soeurs elles puissent rentrer tranquilles le soir Je parle avec ma soeur un jour, je lui dis mais c'est chaud ce qui se passe en ce moment je vois tout plein de trucs et tout Elle m'a dit ouais c'est chaud mais toi en tant qu'homme tu peux changer de comportement, ça évolue la société Je lui ai dit je fais quoi ? Je suis chaud patate Elle m'a dit il y a des gestes simples à adopter que je vous transmets les mecs Elle m'a dit quand tu marches dans la rue, surtout la nuit et qu'il y a une fille qui marche toute seule devant toi elle peut avoir le sentiment d'être suivie, ça peut être gênant pour elle Vous êtes d'accord les fiches qui signent ? La honte Elle m'a dit passe devant elle se sentira beaucoup mieux Je dis vas-y pas de problème je suis chaud Je sors de scène un soir, il est 1h du matin, il y a une fille qui marche toute seule devant moi Je me dis la pauvre elle doit flipper Il faut que je la dépasse Mais du coup moi j'accélère le pas, t'as capté ? Mais ma soeur elle m'a pas dit ce que je devais faire si elle aussi elle accélère le pas Je vous ai dit je suis chaud patate, je veux rien savoir, on est parti en petite foulée normale Je veux rien savoir, je donne tout ce que j'ai Mais moi j'ai pas trop de cardio, t'as capté ? Un moment elle prend une route qui est pas la mienne Je dis mais je te lâche pas, tu m'auras pas comme ça, je continue J'arrive à son niveau et comprend pas ce qui se passe Elle dit mais tu me veux quoi ? Moi je voulais la rassurer, lui dire attends bouge pas c'est rien Ma soeur m'a dit 2-3 trucs, j'ai pas compris le concept Sauf que j'étais essoufflé, je lui dis attends bouge pas Tu sais je crois que j'ai toujours eu du mal à comprendre les femmes, je te jure Pourtant Dieu sait que j'ai essayé Il y a une pression autour de vous aujourd'hui Et en tant qu'homme je pense qu'on comprend pas Mais j'ai un petit peu compris en travaillant dans une boutique de vêtements pour femmes Mango vous connaissez ? Ouais ? N'y aller plus c'est de la merde Tu sens que j'ai été licencié ? Tu sais je travaillais à l'étage, je m'occupais des cabines d'essayage Franchement je kiffais ma vie c'était cool Et un jour il y a une femme un peu balèze Elle est montée avec une petite robe Moi Chavelle elle est pas rentrée dedans Mais je pouvais pas lui dire ça se fait pas J'ai mis des petits indices Je lui dis ouais t'as combien d'articles et tout Elle me dit tu vas en prendre deux ? Elle va en cabine et très vite elle en sort Et je vous jure que c'est vrai Elle me dit excusez moi monsieur Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre la robe ? Je lui dis en vrai non Et tu sais elle insiste du coup je me sens obligé de lui dire Mais madame ça va pas passer Elle me dit si ça va passer Je dis non ça va passer Et elle s'énerve elle me dit monsieur je sais ça va passer Je lui dis baf Non non ça va pas passer Elle a tellement insisté à m'a mis le doute Je me suis dit vas-y je vais l'aider peut-être ça va passer J'ai que ça à faire Et c'est les robes qui se ferment dans le bas du dos Je sais pas comment vous faites pour mettre ça toute seule A deux on a galéré grave je te jure Je prends la fermeture tu sais je suis motivé féministe tu connais Et je vois l'arrêt de ses fesses Tu sais il y a des moments dans ta vie tu dis j'ai fait quoi pour être là Mais tu sais je prends et je vois il n'y a pas trop d'espace Je dis madame on est sûr Elle me dit ouais t'inquiète Je dis vas-y là on est une équipe de toute façon Je suis motivé Je prends la fermeture tu vois Je monte j'entends craque Je dis madame là il y a un indice Elle me dit mais non c'est toujours comme ça au début Je dis vas-y c'est toi qui connais Je suis avec toi au moins je suis tranquille Je remonte deuxième craque Je dis tu veux pas la payer d'abord Je te jure ils vont me faire chier en réserve Et à ce moment là je me dis pourquoi prends pas une robe à ta taille Je dis madame tu fais chier prendre une robe à ta taille Et après je dis putain c'est ça la boulette Non pas la boulette mais c'est ça le truc de La pression qu'on met sur les femmes aujourd'hui On se rend pas compte Après ça les oblige à aller en cabine Prendre des tailles trop petites Et je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y je vais lui parler Moi j'ai un papa il est un peu âgé Et pour me faire comprendre des choses Toute ma vie il est passé par des proverbes Et je me suis dit je crois que c'est le moment de transmettre Je te jure Et je parle avec elle je dis mais madame Vous êtes très belle comme vous êtes Pourquoi vous forcez pour entrer dans une petite robe ? Peu importe ce que vous dit la société vous êtes une femme C'est important de le savoir Très important de savoir qui on est Si on fait croire à un éléphant que c'est une baleine Il va se noyer Attends tu sais des fois tu sors des dingueries Tu t'en rends compte en cours de phrase Moi j'ai capté à baleine Je pouvais pas m'arrêter à baleine Baleine c'est chaud Elle me dit je comprends pas Je suis un éléphant et une baleine Ça a rien à voir avec tout ça Mon père il est un peu âgé Les proverbes ils sont pas à jour c'est tout Tu sais j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça Et je me suis dit si vous complexez autant Alors qu'on a de quoi J'ai rencontré des femmes sublimes et complexées de ouf Moi par exemple tu vois je m'étais cassé la jambe J'avais pris 36 kilos en 6 mois Et à ce moment là j'étais avec une fille Et quand je me suis remis sur pied Je me suis dit vas-y je vais les perdre Elle m'a dit non j'aime bien Je dis ok je reste comme ça Déjà je pouvais pas complexer Je faisais des trucs cool Tu sais les trucs que tu fais au bébé sur le ventre là Comment tu veux je complexe avec ça ? Moi j'étais bien Je réglais des embrouilles avec ça Elle me faisait la gueule Je dis vas-y tiens fais-toi un kiff C'était bien j'étais bien moi je kiffais J'étais au restaurant il y a deux jours Je vous jure que c'est vrai Et j'étais avec une fille qui me plaisait beaucoup J'ai quitté la table pour aller aux toilettes Et quand je suis allé aux toilettes Y'avait déjà quelqu'un Qui avait oublié de verrouiller En fait je me suis retrouvé dans les mêmes toilettes Qu'un mec qui était en crunchier Ça m'a gêné de ouf Je te jure Et je vous jure que c'est vrai Il était sur Candy Crush Il m'a vu comme ça Il était aux toilettes normal Et il m'a vu rentrer Et il a repris Et moi j'étais là Tu sais j'étais vraiment pas bien J'étais mal à l'aise Je vais pour partir Il me dit attends Je dis quoi ? Il me dit non Mais c'est parce que je suis claustrophobe J'aime pas verrouiller et tout Ça m'angoisse Je dis ouais ouais Tu peux pas me parler là maintenant T'es en crunchier Je dis bah regarde ce qu'on fait Tu m'oublies Je t'oublie On s'est pas vu Cool Il m'a dit vas-y tranquille Je dis bah vas-y Dans la continuation Je pars Et je retourne à la table Avec la fille avec qui j'étais J'étais pas bien Je suis un peu pâle Elle me dit ouais Qu'est-ce que t'arrives Je dis non Ok Vas-y c'est ton bébé On en parle pas Le mec il sort des toilettes Deux minutes après Il vient vers ma table Je dis mais il veut quoi ? Je vous jure que c'est vrai Il me tape l'épaule Et il me dit Excuse-moi pour ce que je t'ai fait Dans les toilettes Je dis waouh